Ça a été... Nous, on est arrivés en 82. 78, si je ne m'abuse. 77 ou 78. Donc on est arrivés en 82. C'était l'école. En haut, c'était le logement de l'institutrice. Et en bas, c'était la classe, les classes. Et la cour, elle était fermée par un mur, un muret avec un grillage, pratiquement jusqu'au bout. Derrière les gradins, enfin, disons... Jusqu'à la hauteur du pré-haut. Puis d'ici, à gauche du gradin, il y a un départ de mur. Et en fait, lui, il a les droits jusqu'à... On le suit, il a les droits jusqu'à... Dans la cour qui est actuellement maintenant. Donc on ne sait pas trop où ça arrivait. Nous, on le voit de l'autre côté. Et puis, le grillage est ici, en bas, qui est maintenant lié par les quatre rangs mi-gradins. Les deux plans sont liés par les rangs mi-gradins. En bas, il y avait un terrain vague, on va dire, qui a été un peu aménagé après. Et donc, voilà, il y avait vraiment deux plans. Un plan haut, un plan bas. Ce qui n'était pas... Et les premières années du cirque, ça a été... C'était comme ça. La conformation était comme ça. C'était avec Joanne Meurand, à ce moment-là, on s'était dit, mais tiens, si on faisait du cirque l'été. Donc on a fait venir le théâtre... Comment ça s'appelait ? Le théâtre acrobatique de... D'Aix-en-Provence, de Puricard. De Puricard. Côté d'Aix-en-Provence. Donc là, c'était une compagnie de cirque qui faisait du théâtre acrobatique, qui venait et qui faisait des ateliers pour les enfants. Et qui proposait des stages d'une semaine. Voilà. Et ils étaient de moins en moins là. Alors, c'était toujours pareil. D'ailleurs, d'année en année, c'était toujours la même chose qu'ils proposaient. Cinq ans de suite. Cinq ans de suite. Et ils étaient de moins en moins là. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils laissaient une stagiaire pour faire les échauffements et les trucs. Alors les gamins, du coup, ils étaient un peu moins tenus. Et puis c'est moi qui me suis mise à faire faire les échauffements aux enfants, parce qu'ils m'écoutaient davantage. On s'est dit, mais en fait, maintenant, il y a des enfants qui ont grandi, qui sont capables de... On avait des stagiaires BAFA, on avait des... Dans le cirque, hein. Donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas... On est autonome. On est autonome, on pourrait le faire maintenant. Et on va faire une autre formule. C'est-à-dire qu'on va faire théâtre acrobatique, on va faire des ateliers de théâtre, d'écriture, de clown, de costume, de décor et d'écriture. Du coup, faire un projet global comme ça, sur 15 jours, plus une semaine, mais 15 jours. Alors au début, on faisait ici. Et chaque année, donc, on donnait un thème. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu les quatre éléments, il y a eu... Première année, les quatre éléments. Il y a eu noir et blanc, il y a eu sur le prince, c'était brave le chevalier et têtu le roi teigneux, par exemple. Et petit le roi teigneux, c'est pas têtu. Brave le chevalier et têtu le roi teigneux, c'était le thème. À partir de là, voilà, tout le stage et le spectacle aboutit... Enfin, ouais, tout le stage aboutit à un spectacle sur ce thème-là, avec sa fuse de parcours. Donc il y avait des décors, par exemple, c'était très rigolo, parce que brave le chevalier, par exemple, il y a eu un décor. Alors là, ça se faisait, il y avait déjà le théâtre de Verdure. Il y avait un décor, c'était quand même incroyable, parce que Michel avait monté, donc, à tout l'arrière de scène, c'était un bâti, carrément, avec du bois. Parce que ça faisait le chemin de ronde du château, où il y avait, à un moment, une princesse qui était poussée du chemin de ronde, qui tombait en bas, en arrière, par une sorcière, tous les autres, qui la récupéraient en bas. Et il y avait aussi, là où il y avait le trône du roi et de la reine, alors le roi, il était tout petit, et la reine, c'était une très grande, qui tournait, hop, et il disparaissait aussi. Oui, voilà, il y a eu la princesse malade, il y a eu, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Chaque année, oui. Oui, chaque année, assez fantastique. Il y a eu sur la jungle, il y a eu avec des moustiques géants, des choses comme ça. Voilà, mais ce qui était extra, c'est que tous les ateliers convergeaient vers un seul but. D'un moment, vers le spectacle, le clown. C'était cinq ateliers tournant toute la journée. Tout le monde participait à tout. Tout le monde participait à tout. Systématiquement, oui. Le but, c'était de tous les rassembler autour d'un même projet et qu'il soit vraiment, pour nous, le projet, c'était vraiment que tous s'accordent, que tous soient ensemble, qu'on fasse partie d'un même projet. Voilà, une vraie troupe. Il y avait un truc, une solidarité, vraiment, c'était soudé. Et ils étaient vraiment solidaires. C'était vraiment fort. Et moi, j'étais contente parce que le but, c'était ça. Et en fait, le but, il était réalisé, quoi. Ah ouais, c'était super. Oui, on avait comme animatrice, qui avait fait son bafat chez nous, une jeune femme qui était à une école de psychomotricité. Donc, elle faisait faire des acrobaties et de la jonglerie, mais toujours avec cette idée de respect. Donc ça, c'était très important. Sylvain, qui, lui, était vraiment très pédagogue. Il y avait André. André, lui, c'était au décor. C'est vraiment quelqu'un qui est plein de ressources et d'ingéniosité. C'était un peintre, un peintre décorateur. Donc, Michel, qui faisait plutôt tout ce qui était structure solide. Structure en bois portant, qui allait recevoir les cartons agrafés et peints en atelier à l'acrylique. Vraiment, moi, je faisais principalement structure. Bon, un peu de régie autour et tout. Et la lumière le soir du spectacle aussi. La musique un peu. Enfin, tout le monde s'y mettait. Mais moi, voilà, c'était plutôt ça. Il y avait Aude, au départ, qui faisait les ateliers costumes. Et puis après, ça a été Estelle qui a fait les ateliers costumes. Et Charles, donc, mon frère, qui faisait la musique. Qui a fait la musique. Il était très bon pour ça. En recherche. Trouver toujours les petits trucs. Oui, c'est un truc. Et comme animateur, après, alors, on avait d'autres animateurs. Mais comme animateur, on a eu, oui, des jeunes. Des jeunes, il y a eu, là, chez la famille SIG, on a eu Camille, leur fille, qui a été animatrice stagiaire. On en a eu quelques-uns comme ça. Donc, qui aidaient toujours. Oui, qui étaient élèves, puis stagiaires. On en a eu quelques-uns. On a eu, à un moment, Aude Lien-Gillier et Clément, le cousin. On a eu quelques ganins qui étaient dans les grands et qui faisaient. Et alors, ce qu'on avait mis en place aussi, c'était un stage pour les plus avancés. Où là, c'était vraiment, c'était balèze, quand même, ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ces choses. Et on faisait une mini-tournée. Voilà, il n'y avait plus un spectacle global. Il y avait des scénettes avec quelques petits décors un peu plus légers. Et accent mis sur le jeu théâtral. Et puis, il y avait des techniques circassiennes. Et ça, c'était bien. Par les plus âgés. On faisait une tournée avec eux. De trois à quatre jours. Deux dates, trois, quatre, voire comme ça. Oh, puis ça fait... Moi, je crois que c'est tellement de partage. Moi, quand je suis avec ces enfants, je les vois tellement heureux. Moi, ça me nourrit aussi. Et c'est du partage, quoi. Ça permet de rester jeune. Ah, mais pour ce qui est du cœur, de la tête et tout, il n'y a pas de problème. C'est le reste, après. En fait, c'est que de l'amour, quoi. C'est vrai que ce qui se passe, là, c'est que de l'amour. C'est de l'échange entre personnes. Bien sûr, c'est jamais gratuit. Et pour les uns et pour les autres, c'est jamais gratuit. Et puis, forcément, on s'apporte... C'est gratifiant pour tout le monde. C'est ça qui est chouette, je veux dire. Quant aux gradins, c'est vrai qu'ils ont été faits. La possibilité, c'est parce qu'à ce moment-là, le président de l'association... Oui. Il était au CNFPT, pas, comment on dit, enseignant au CNFPT, c'est ça ? Non, il était directeur, 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 je retrouvais le nom, qui m'a dit « Si tu veux, la place va se libérer en maçonnerie ». Je connais le maçon qui était là avant, je le connais bien, vous se connaissez. Et je lui dis, ben, écoute, oui, oui, pourquoi pas ? C'est l'opportunité pour faire ça. En tant qu'artisan, je pouvais être intervenant, donc, sur ces stages. J'ai dit « OK », donc, en aiguille, ça s'est fait. Je suis devenu intervenant, après avoir fait la peinture en bâtiment, que je connaissais aussi, j'ai fait maçonnerie. Et en deux fois une semaine, vraiment, deux fois une semaine, à un mois d'intervalle, il a fallu faire ça, organiser tout, donc, avec l'aide de la mairie, bien sûr, qui, elle, payait les matériaux qui devaient être là, mais on n'avait pas beaucoup d'outils là, c'était quand même beaucoup de volume, le truc, donc, il fallait bien gérer, malgré que nous étions douze. Ce n'était pas douze, une entreprise de douze compagnons aguerris qui font ça. Non, c'était un stage avec de tout personnel territoriaux, c'est employé de mairie, employé du département, employé de la région. Et donc, il y a le jeune qui est plein de… motivé d'apprendre, comme ça, surtout dans ce cadre. Il y en avait, heureusement. Il y a deux jeunes de Blozac, je me souviens, que j'ai revus, là, il n'y a pas si longtemps, qui sont moins jeunes après des années de mairie. Ce n'est pas pareil, ils n'ont pas la même motivation. Il y avait aussi des vieux de la mairie d'Alesse qui venaient en vacances dès que j'avais le dos tourné. Ils jouaient au bout, l'enveloppe, je dis « Oh, mon ciel, c'est le pastis, malteur ! » Je dis « Bon, ok, ouais, mais il fallait… » Un type de bagnole sur 16, un chef d'équipe, super, qui m'a dit « T'inquiète pas, moi, je comprends un truc, ça m'intéresse. » Quand j'allais avec mon camion chercher les matériaux, parce qu'il fallait, il n'y avait pas toujours un temps et un heure, tu sais, ce n'est pas facile à gérer. Cette semaine-là, ce jour-là, il faut ça derrière et il faut « Attends, t'appelles la carrière ? » Moi, j'étais un peu, c'est quand même vraiment présent, bien sûr. Et à la fin de la seconde semaine, il s'est avéré que ce n'était pas terminé. Et là, on était fin avril et en juillet et août, il y avait les stages. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Tu ne pouvais pas fonctionner sur un truc bancal. Le troisième rang passait, derrière, il n'y avait rien, pas de fer, pas de rambard, ni rien. Il y avait un stage de ferronnerie prévu le début juin. Avec ce gars qui vit ces ferronneries, le directeur du CNS qui était en même temps. Ces ferronneries sont venus faire le stage pour, avec là, tout le fer forgé qui est là autour. C'est sympa, tout le monde dit « Ah, c'est super ! » Avec les fenêtres de cirque, il y a des gens qui disent « Ah, mais je viens de me découvrir que ce sont des fenêtres, il y a des... » De danse, de cirque, de musique. Des frappes existent, voilà, sur chaque truc. Et donc, ce n'était pas si vite. Et je me suis... À la fin de la première semaine, je me suis dit « Ouh, ça va beaucoup moins vite. Ce n'est pas 12 personnes aguerries, c'est 12... Tu ne sais pas, trop. La somme de travail que ça va produire. » Et donc, j'avais pris juste à côté, en tant qu'artisan, un chantier à cette maison qui est là. Et je me suis dit « Je vais... » Si ce n'est pas fini, je ne serai pas loin, puis je vais pouvoir me partager un peu. Mais ce n'était vraiment pas fini, tout seul, le dernier rang de granat avec tout ce que ça comportait. Mais quand même, alors là, Pierre Larguier, qui était maire à l'époque, m'a dit « Mais on n'est pas au problème, l'employé municipal, une demi-journée par... » Enfin, à mi-temps, tous les matins, si vous voulez. Il vous donne la main ou tous les après-midi, je ne sais plus, le matin, je pense. « Vous pouvez travailler à deux pour terminer. » Évidemment, lui, il avait à cœur. Puis il avait vu, au début, il ne croyait pas trop, puis après, il était content, très. Et du coup, voilà, j'ai donné, je le dis parce que tout le monde est dit « Ah, c'est super comme ça. » C'est vrai que j'ai donné mon temps, là, c'est clair, pendant cinq semaines, un gros mi-temps, cinq heures par jour, pendant cinq semaines, pour achever. Et donc, quand ça a été fini, et qu'en juillet, les stagiaires sont arrivés, les parents, « Waouh, génial ! » et tout. Donc, j'étais vraiment content, tu vois. Merci. Merci. Merci.